Alors que l'actualité est rythmée par ces primaires destinées à désigner le meilleur candidat pour représenter leur formation politique, notre paracha de Vayri, des primaires sont organisées parmi les douze tribus, avec un seul électeur, leur père Yaakov, qui peut avant de mourir, va élire un fils, qui sera le guide des enfants d'Israël. Le vainqueur s'appellera Yehouda. Et afin de comprendre la raison de ce choix, il convient de revenir à l'épisode suivant. Les frères sont venus meurtris d'Egypte, ayant abandonné Shimon en otage sur le vice-roi d'Egypte, alias Joseph, et présentent sa requête à Yaakov d'envoyer Benjamin rester au pays des Canaan, son fils adoré. Et Yaakov refuse. Réauven propose alors de mettre en gage la vie de ses deux enfants s'il ne ramenait pas vivant Benjamin. Et Yaakov rejette cette offre. C'est alors que Yehouda proposa « Laisse partir Benjamin, et si je ne te le ramène pas, je me déclare coupable à jamais envers toi. » Les sages expliquent que Yehouda a engagé sa vie dans ce monde, mais aussi dans le monde futur. Et Yaakov va leur accepter. Les sages s'étonnent. A priori, l'engagement de Réauven est au moins aussi fort que celui de Yehouda. En quoi engager la vie de ses enfants ? La prunelle de ses yeux peut-il être moins convaincant que mettre en jeu sa propre vie, alors que nous savons que souvent dans notre histoire, les parents ont préféré sacrifier leur vie pour préserver celle de leurs enfants. Le Rav Bergman m'a une fois donné la réponse suivante. La force de Yehouda a été de dire à son père, « La vie de Benjamin, c'est la mienne, et si par malheur il lui rêvait quoi que ce soit, je ressentirais sa souffrance comme la mienne, comme si mon propre corps saignait. » Tandis que Réauven, même si sa détermination à ramener Benjamin ne faisait aucun doute pour Yaakov, lui manquait cette dimension incarnée par Yehouda, ce sens de la responsabilité d'autrui, ce métal avec lequel on forge les rois d'Israël. Et c'est exactement le sens des mots prononcés par Yehouda à Youssef qui s'étonnait qu'il soit le porte-parole de ses frères pour défendre Benjamin, accusé d'avoir volé la coupe royale, car je me suis porté garant, et le mot employé en hébreu « arabe » signifie mélanger, traduisant cette idée que Benjamin et moi sommes interchangeables. Être roi d'Israël requiert cette faculté de partager le vécu de chacun de ses sujets comme si c'était le sien. Ainsi, le premier d'entre eux, le roi David, descendant de Yehouda, à travers ses 150 psaumes, démontre que toutes les émotions de la vie, heureuses et malheureuses, ne le sont pas étrangères, qu'il n'y a pas une situation, un handicap, un échec, qu'il n'a pas partagé. Le roi Machiach aussi, descendant de Yehouda, se trouve aux portes de Rome, selon le Talmud, en train de changer les pansements des lépreux. Un roi d'Israël ne règne pas emmuré dans son palais. Non, les pans de son long manteau balayent les ruelles de son proyaume. Shabbat Shalom à vous tous. Sous-titrage ST' 501